Je viens de jouer à Splatoon, sur Wii U. C'est un jeu de tir à la troisième personne. On incarne un humain qui peut se transformer en kalama. Puis il faut se shooter dessus avec des boules de peinture. Le but du jeu, c'est de repeindre une zone la plus grande possible avec de la peinture, de différentes couleurs en fonction des équipes, et d'éliminer les adversaires. Le jeu est fun, il y a de l'action, ça va vite, ça bouge, il n'y a pas de temps mort. L'Univers Artifato est assez différent des jeux auxquels on est habitué. Là au contraire, on est dans un univers de dessin animé, je pense que c'est bien joué. Les mises à jour sont assez sympas, parce que c'est soit des nouveaux stages que j'apprécie beaucoup, soit c'est des nouvelles cernes, il y a déjà beaucoup de stages, mais aussi sur des modes, parce que j'aime bien les nouveaux modes qui se font. Il y a déjà 4 modes qui sont sur Splatoon, et j'aime bien à chaque fois qu'ils sortent un nouveau mode. On peut encore plus s'amuser rapidement et gratuitement. Le gamepad, il y a déjà une bonne prise en main de base sur la Wii U, et sur ce jeu, il apporte un intérêt, parce que la visée, comme je disais, ça change d'utiliser les mouvements du gamepad, notamment pour viser. Ça, ça apporte vraiment de l'intérêt au gamepad, et je trouve que c'est fluide, ça va vite. Le gamepad apporte vraiment quelque chose au jeu. Pour l'utilisation du gamepad dans le jeu, c'est bien fait, parce qu'on peut regarder sur la télé pour voir notre personnage dans le jeu en train de jouer. On peut regarder aussi sur l'écran au gamepad, pour savoir où est-ce que ça en est au niveau de la map, des joueurs, et tout. Mon frère joue avec moi, il me regarde selon les astuces que j'utilise. On voit des vidéos sur YouTube partout, en fait, ils en parlent beaucoup en ce moment. En fait, je l'ai découvert sur YouTube, et ça m'avait donné envie de tester. Du coup, c'est comme ça que je me suis lancé pour essayer Splatoon. Sous-titrage Société Radio-Canada